Musique Le premier jour d'école pour certains enfants, c'est une journée très excitante. Ils franchissent les portes de l'école sans un regard en arrière, mais plusieurs autres appréhendent cette nouvelle expérience et c'est aussi le cas des parents. La rentrée 2023-2024 marque le début d'une nouvelle aventure pour plusieurs élèves en Côte d'Ivoire. C'est un moment important aussi bien pour les élèves que pour leurs parents. Et la République du Congo ne prendra pas part à la prochaine canne en Côte d'Ivoire. Les Diables Rouges ont été renversés le dimanche 10 septembre au Maroc par les scorpions de la Gambie. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Des retrouvailles, des accolades, tous en uniforme. Trois mois de congés passés, la majorité des élèves de Côte d'Ivoire reprennent le chemin de l'école le lundi 11 septembre 2023. Dans cette école, au programme, des séances de nettoyage avant l'entame des cours. Les élèves sont enthousiastes à l'idée de la reprise des classes. Je n'ai pas peur de venir à l'école. Je suis contente de venir à l'école, très contente de revoir mes amis. Je suis bien contente. Je ne sais pas que je me sens bien passé, bien long. Je suis bien amusée. Du côté des plus grands, c'était plutôt des prises de contact avec les enseignants. La première dîner de l'école s'est bien passé. On a fait les exercices, les professeurs se sont présentés. J'ai donné la liste de pouture. Les professeurs qui sont venus, qui se sont présentés, on a échangé un peu concernant les règles et le comportement à avoir durant l'année scolaire. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. C'est le thème de cette année scolaire 2023-2024. La sonnerie de l'école retentit, marquant le début d'une nouvelle année scolaire. Ce matin-là, Mme Baffa m'a tenu à accompagner ses enfants en classe de CP1 et CM1 pour leurs premiers jours d'école. Ça a bien de rouler. L'accueil était chaleureux comme d'habitude. Le premier jour de l'école, là, ils sont enthousiés. Puis après, il faut tout, tu vas crier, si on lève, toi, tout ça, c'est comme ça. Dans tout le pays, des milliers d'enfants se dirigent vers les écoles. Mais derrière chaque enfant, se tient un parent déterminé à le soutenir. C'est quand même un jour de savoir que l'enfant, surtout quand ils ont bien travaillé l'année précédente et qu'ils vont en classe supérieure, on a un zèle de savoir que l'enfant progresse. Donc on est content même de l'accompagner à sa nouvelle classe. Il y a cette joie-là, quand même, qui nous anime. Le commun des parents, il faut courir, déjà voir les écoles avant le jour-ci. Et puis bon, les accompagner naturellement, le premier jour, c'est très important pour les enfants. C'est un jour mémorable pour ces parents et leurs enfants, car ils symbolisent une étape importante de leur parcours. En prélude à la journée internationale des Sourds qui aura lieu le 23 septembre prochain, l'Association nationale des Sourds de Côte d'Ivoire a animé une conférence de presse le vendredi 8 septembre à son siège à Yopougon-Siporex pour présenter les enjeux de cette journée. Nous voulons également profiter de cette occasion pour vous parler des défis que nous rencontrons au quotidien, notamment en matière d'éducation, d'emploi, de santé et de reconnaissance de notre langue des signes. Nous voulons vous sensibiliser à nos réalités et nos aspirations. Communiquer avec les autres est un enjeu majeur de leur subsistance. Ils aspirent à une Côte d'Ivoire où chaque personne sourde est reconnue et respectée comme citoyen à part entière, avec les mêmes droits que tous les autres Ivoiriens. C'est pourquoi ils appellent à la reconnaissance officielle de la langue des signes. Nous pensons que c'est vrai que dans les états-Unis scolaires, dans les lieux où on utilise la langue des signes, à tout le monde utilise la langue des signes, mais il manque quelque chose d'important. Le gouvernement doit signer un document officiel qui revient la langue des signes, où il s'appelle un loi, où il s'appelle un décret, où il s'appelle un texte, où il s'appelle un article dans la construction qui revient la langue des signes. Avec ça, l'avis des personnes s'ouvrent facilement. À l'instant, nous pouvons essayer de reconnaître le code d'interprète de la langue des signes pour avoir assez à beaucoup de services qui utilisent la langue des signes. Donc c'est un point de reconnaissance à ça, à travers une loi ou bien une décret. Depuis sa création en 1991, l'ANASOCI a toujours travaillé sans un siège fixe. Aujourd'hui, grâce aux efforts conjugués des membres, l'organisation possède un siège qu'elle loue à ses propres frais. La Gambie a obtenu son ticket grâce au match nul obtenu contre le Congo Brazzaville le dimanche 10 septembre 2023. Les Scorpions sont en route pour la Cannes 2023 et privent les Diables Rouges de la compétition. La Gambie termine donc à la deuxième place du groupe G synonyme de qualification avec 10 points et 3 d'avance sur les Diables Rouges qui se sont effondrés un à un sur la pelouse au coup de sifflet final. Malgré une préparation de match terminée dans l'horreur du séisme qui a frappé le Maroc, la Gambie tentera sa chance lors de l'édition 2023 de la Cannes en Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage ST' 501